Sainte Bonne Aventure de la pratique de la promotion populaire, de la piété populaire dans ce sanctuaire, au cœur du monde. Sainte Bonne Aventure, un sanctuaire, d'abord peut-être une petite présentation de ce lieu. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire ? Il y a deux façons de le définir, soit par la négative. Un sanctuaire, ça n'est pas une paroisse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'appartenance géographique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas de catéchèse pour les enfants. Il y a éventuellement, donc on a à Saint Bonne Aventure, un catechuménat, mais le baptême n'est pas célébré à Saint Bonne Aventure, mais à la cathédrale. Donc, un sanctuaire, ça n'est pas une paroisse. Mais il y a aussi une façon positive de parler du sanctuaire, et c'est ce que dit justement le diaratoire pour la piété populaire. Un sanctuaire, c'est un lieu où le peuple de Dieu fait une halte et reprend des forces, un lieu privilégié où Dieu vient en aide aux hommes et où se manifeste l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des saints ou des bienheureux. Donc, un lieu où le peuple de Dieu reprend des forces, et Saint Bonne Aventure, je dirais, c'est ça. C'est un lieu où les gens viennent se poser, au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'ils viennent s'asseoir, simplement. Et puis, c'est au sens aussi spirituel du terme, c'est-à-dire qu'ils viennent se ressourcer, ils viennent prier. Voilà, donc cette dimension de se poser. Et c'est d'autant plus facile que Saint Bonne Aventure, c'est un sanctuaire au cœur de Lyon, c'est vraiment au centre de la ville. C'est entre deux grands magasins, entourés par des rues, à côté de rues commerçantes. Et donc, ça n'est pas comme Fourbière, ça n'est pas au-dessus de la ville. C'est vraiment dans la ville. Et on vient à Saint Bonne Aventure, parce qu'on a l'intention de venir à Saint Bonne Aventure, mais on va aussi faire ses courses dans le magasin à côté. Et donc, quand on vient à Saint Bonne Aventure, on vient avec ses paquets, je ne dirais pas les marques, mais vous pouvez imaginer, on pose ses paquets aussi bien physiquement que spirituellement. Donc voilà, un peu cette présentation d'un sanctuaire au cœur de la ville qui entre à Saint Bonne Aventure. On a sans doute une image, pour les Lyonnais, une image d'un lieu fréquenté par des personnes plutôt âgées. Et c'est vrai que, quand on passe à Saint Bonne Aventure aux alentours de 16 heures, puisque nous avons une messe à 16 heures, il y a une grande majorité de têtes blanches. Mais ça, ça n'est pas forcément vrai pour les autres messes de Saint Bonne Aventure. Et puis, ça n'est pas forcément vrai pour les personnes qui entrent à Saint Bonne Aventure pour autre chose que pour venir à l'Eucharistie. Et donc là, on a vraiment un profil très divers, beaucoup moins typé, avec une grande diversité à la fois en termes d'âge, en termes d'origine géographique. Et quand je parle d'origine géographique, c'est aussi bien le lieu de la métropole lyonnaise d'où viennent les gens que de leur origine ethnique, pour parler ainsi. En fait, on voit beaucoup de personnes d'origine africaine, antillaises, indiennes, asiatiques. Donc vraiment très divers. Très divers au niveau sociologique, tous les milieux sociaux, et très divers au niveau culturel. des personnes, je dirais, simples, sans être péjoratimes, et puis des hautes pointures intellectuelles. Voilà, donc, c'est une présentation un peu de Saint Bonne Aventure. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on rentre dans cette église ? Alors, d'abord, une église très sombre, avec une architecture assez matricielle, en fait. C'est une église qui n'est pas très haute et très large, donc qui donne une impression d'être bien. On a souvent cette réflexion, c'est comme la maison, en fait. C'est pas, on est à deux pas de l'église de Saint-Nizier, qui est au contraire très haute. Donc, on n'a pas cette élévation, en fait. Là, on est presque entre la lumière et la forme de l'église, c'est quasiment un coco, quelque chose. Et donc, c'est deux éléments qui participent à lui donner un caractère apaisant, et qui favorisent aussi un certain incognito. C'est-à-dire qu'on vient à Saint Bonne Aventure, qu'il y a toujours des gens dans des recoins, un peu sombres, derrière les piliers, qui sont là, qui prient, qui peurent, qui sont là. Donc ça, c'est, je dirais, l'atmosphère générale quand on rentre dans l'église. Mais ce qu'on voit immédiatement en entrant juste à droite, c'est des cierges qui brûlent en permanence. Et il y en a une quantité vraiment étonnante. Donc c'est un premier geste, le premier geste vraiment de piété populaire, c'est vraiment le fait d'allumer un cierge. Et quand on voit les personnes, la façon dont elles agissent, la façon dont elles sont sérieux avec lesquels elles posent ce geste, entre le choix du cierge, le choix de l'emplacement, on ne le met pas n'importe où, la façon de l'allumer, la façon de le regarder, d'être là, d'être présente, ça dit vraiment quelque chose du sérieux de la démarche qu'elles sont en train de faire. Ça n'est jamais un geste à la délite, posé comme ça, non, c'est vraiment, on prend le temps de faire ça. Et donc, je disais, il y en a beaucoup à l'entrée à droite, et où se trouve-t-on ? Dans une chapelle, il y a une statue de la piéta. Et vraiment, ça a été dit tout à l'heure, mais cette proximité entre les personnes et la représentation d'une femme, enfin, d'une mère, qui a son enfant mort sur ses genoux, dit la proximité, en fait, de cette personne avec qui on se sent proche. Parce qu'à côté de cette chapelle, il y a un cahier sur lequel les personnes peuvent mettre une intention de prière. Et quand on regarde ce cahier, on voit toutes les difficultés, enfin, ce sont essentiellement des prières de tout le monde, dans des situations familiales, professionnelles, ou des situations de santé qui sont vraiment très lourdes, on va dire inexplicables. Et donc, je pense que cette image de la piéta, dit vraiment cette proximité. On s'adresse à quelqu'un qui a souffert la même chose que nous. Donc, des cierges, par rapport à... Et le rapport à la statue de la Vierge qui est dans cette chapelle de la Pita, et à une autre chapelle dans laquelle il y a également une reproduction, une statue de la Vierge, n'est pas du tout le même. On a vraiment deux approches complètement différentes. Donc, on a la reproduction de cette intercession de la Vierge Marie. On a aussi le culte des saints. Donc, on a quelques statues dans sa bonne aventure qui sont spécialement honorées. Évidemment, saint Antoine de Badou, mais aussi saint Thalès de Lisieux. J'ai oublié saint Joseph, je comprends. et puis le curé d'Ars. Et donc, là, c'est peut-être plus une attitude par rapport à la statue, c'est-à-dire que c'est une statue qu'on va toucher, c'est une statue qu'on va caresser, qu'on va embrasser, éventuellement. c'est une statue, enfin, ce sont des statues devant lesquelles on va mettre des fleurs, éventuellement déposer des petits objets, des chapelets, des petites choses, peut-être même des petites statues, un petit débat, ou des petits papiers sur lesquels on aura écrit une prière, une demande, mais d'une façon très furtive, en fait. C'est quand on fait le ménage qu'on découvre que derrière la statue, là, on a mis des petits papiers. Voilà, donc des statues qui sont honorées que l'on touche. on a d'autres demandes, on est bien avec la piété populaire, c'est les demandes d'eau bénite. Là, on a beaucoup de gens qui viennent nous demander de l'eau bénite. j'avoue que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas très à l'aise. Et on est allé l'année dernière dans une église en Suisse, et il y avait une fontaine de bénites. Et on s'est demandé si c'était ça qui était à mettre en place. Est-ce que vraiment c'est judicieux ? Bon, je ne sais pas. Là, j'avoue que si vous avez des pistes, on est tout à fait pas mal parce que c'est pas trop. Alors, il y a évidemment les demandes de bénédiction d'objets. Ça, c'est les chapelets, les médailles, ça, il y en a beaucoup. C'est le plus souvent autour de la messe. Et c'est toujours l'occasion d'un échange avec la personne qui fait cette demande donc en général, on essaie de, enfin, les prêtres qui font cette bénédiction essaient de prendre un vrai temps de dialogue avec les personnes et souvent, il y a même la lecture d'un court passage biblique et puis évidemment, la bénédiction de l'objet, c'est surtout la bénédiction de la personne à qui est destiné à l'objet et éventuellement, la bénédiction de la personne qui fait le bonheur de cette lecture. Donc, je dirais que ça, ce sont les pratiques très intimes, enfin, intimistes, plutôt individuelles, mais il y a aussi des pratiques plus communautaires, si on peut dire comme ça. il y a évidemment un chapelet qui est récité une fois par semaine, donc après la messe de 16h, et on s'aperçoit que c'est le jeudi, et on s'aperçoit que le jeudi, il y a plus de monde à la messe de 16h parce qu'il y a le chapelet après. Donc, il y a un lien entre la messe, l'eucharistie et la récitation du chapelet. Il y a 5 ans, il y avait en fait plusieurs petits groupes qui proposaient leur propre récitation du chapelet. Alors, un groupe, c'était un groupe de grand-mère pour leurs petits-enfants qui n'étaient pas baptisés, puis il y avait un autre groupe, c'était avec une intention particulière, une autre intention particulière, etc. Donc, on a souhaité en fait regrouper de façon à avoir une certaine couverture. Le chapelet, voilà, que le chapelet soit récité à l'intention d'une plus large ouverture. Et donc, maintenant, ce chapelet est pris en charge par 5 groupes différents qui se prêvent à tous les groupes. Donc, toujours avec quelques paroles bibliques, un lien avec la vie du Christ. On a aussi, pendant le temps du carême, on propose un chemin de croix tous les vendredis de carême. Évidemment, le vendredi saint, mais aussi tous les 5 autres vendredis. Alors là, c'est avant la messe de 16h, donc c'est à 15h, parce que c'est à 15h, donc c'est avant la messe de 16h. Et là, on n'a pas la même chose que pour le chapelet, autant les gens qui viennent pour le chapelet viennent aussi pour la messe, autant les gens qui viennent pour le chemin de croix ne restent pas forcément à la messe. Donc, on voit qu'il y a une différence. Et donc, toujours, évidemment, le chemin de croix avec des lectures, des passages de passage de l'évangile systématiquement. Donc, en fait, quand on a l'équipe qui est actuellement à Saint-Bona-Aventure, nous sommes arrivés il y a 5 ans et on n'avait pas forcément cette culture de dépression populaire. C'est vrai que ni les uns ni les autres, on était très à l'aise avec ça, en tout cas. Mais ce qui nous est apparu évident, c'est que d'abord, c'était une réalité dont il fallait qu'on tienne compte et non seulement qu'on en tienne compte, mais qu'on considère comme quelque chose de sérieux et d'important. Alors, évidemment, on se pose toujours la question, quand on voit quelqu'un mettre un cierge ou un petit papier sur un hôtel, piété, dévotion ou religiosité, est-ce que ça a un lien avec la foi chrétienne ou est-ce que c'est une pratique de magie ? Quand on vient nous demander de l'eau bénite, on ne sait jamais trop qu'est-ce que les gens vont en faire. Mais, on s'est dit qu'il fallait laisser une grande liberté à ces pratiques-là, mais que par contre, on pouvait les accompagner. Alors, les accompagner, c'est par exemple en mettant à disposition des textes de prière, donc à côté des endroits où on trouve des cierges ou dans d'autres ou à côté des statues ou dans d'autres lieux de l'église, on trouve des textes de prière, des psaumes, voilà. C'est tout à fait vraiment, je dirais, à l'économie, c'est des photocopies, voilà, on est en train de travailler avec quelque chose d'un peu plus joli, parce qu'effectivement, c'est important de donner quelque chose qui soit non pas intéressant, mais qui ait une certaine valeur, en fait, même si... et on voit que les gens partent avec... ils font leur marché, ils ont leur sacre de prière, mais ils prennent aussi des textes de prière. On s'est aussi posé la question de la ritualisation des bénédictions, alors c'est une réflexion qui est en cours, est-ce que dans une chapelle, en fait, on fait... on fait... on dit cette chapelle-là, toute demande de bénédiction, de médaille, d'objet, on la fait dans une chapelle particulière où il y a effectivement un... un... un évangélière, un... voilà, on met en place un rituel, enfin, on prend le rituel des bénédictions, évidemment, mais on met en place un rituel. Donc ça, c'est une question qu'on est... qu'on a... on comporte en ce moment et qu'en l'instant, on n'a pas de... on n'a pas mis en oeuvre encore. On a... on a aussi... souvent, lorsque, on fête un saint, on terminera la messe par les processions jusqu'à la station. quand c'est un saint qui a une représentation dans l'église, en fait, on va faire une procession jusqu'à cette représentation avec un temps de prière, là, un temps d'intercession, une reprise dans une... dans une raison et un autre père, en général. Donc, avec, je dirais, permettre une expression, un déglassement, parce que, il y a cet aspect de procession, et puis, une expression libre, plus libre que dans la liturgie, mais en lien avec la liturgie, puisque c'est à l'occasion de la fête d'un saint. Et puis, lorsqu'on a fait ces deux dernières années, qui veulent peut-être paraître exotiques, dirons-nous, c'est qu'à l'occasion de la fête de Saint-François, on a proposé une bénédiction des animaux. Un dimanche après-midi, donc, proche du 4 octobre, on l'a fait sous forme de vèpres, en fait, donc, le schéma des vèpres, avec chant, psaume, une lecture biblique, une homélie, et puis un temps de prière, et une bénédiction individuelle des personnes qui étaient venues avec leur animal et compagnie. Pourquoi on a proposé ça ? Parce que Saint-Bonaventure, c'est un lieu de grande solitude. On voit qu'il y a énormément de gens qui sont seuls et dont le seul compagnon, c'est leur animal de compagnie. Et donc, c'est cette relation entre l'homme et l'animal qu'on a voulu mettre en avant. Enfin, et bénédiction, c'est dire du bien. Et effectivement, à travers cette bénédiction, on dit à la fois du bien de cette relation, mais aussi du bien de la création et du bien de la personne qui vit avec cet animal et qui est venu et il y avait entre 300 et 400 personnes. Voilà. Merci. 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 Merci.